Documents Microsoft Word édition, nouvelles lignes, nouvelles lignes, vide, anglais du ruban anglais, insertion anglais, insertion anglais, page groupe, page vierge groupe. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers partenaires. Je m'appelle Daniel Keny-Tiomo, je suis déficient visuel, coordonnateur national de l'association qui oeuvre pour l'intégration et l'accommodation des aveugles au Cameroun en abrégé à Niac. Je réalise cette vidéo pour parler d'une petite expérience de ma part, de notre association et des enjeux, voire les difficultés auxquels elle fait face. Donc je suis doctorant en sociologie, population et développement, aveugle depuis l'adolescence et je totalise 36 ans de cécité. J'ai fait mes études dans la cécité, face à beaucoup de difficultés auxquelles je ne souhaiterais pas que mes cadets fassent également, face à ces difficultés. Je reprends là un peu. Et alors, il s'agit maintenant de voir dans quelle mesure en groupe on peut aller ensemble et défendre des valeurs. Des valeurs notamment d'inclusion sociale, d'autonomisation. C'est pour cela que le projet de la Niac est né qui vise à faciliter l'accès du plus grand nombre des aveugles camerounais aux technologies de l'information et de la communication par l'apprentissage de cet accès et puis par la facilitation de l'acquisition du matériel adéquat, du matériel adapté. Donc, il s'est avéré que depuis 16 ans, il y a la focalisation sur le matériel tel que des ordinateurs, des embosseuses. Et vous convenez avec moi que si l'ordinateur peut être accessible, ce n'est pas le cas pour des périphériques comme des embosseuses. Et nous avons donc été informés de ce qu'il y a une invention extraordinaire, la Brerap SP, qui est une embosseuse qui va avec un logiciel de transcription Braille Open Source, ce qui nous a fascinés. Notre association a donc décidé d'entrer en contact avec ceux qui peuvent nous accompagner pour l'acquisition et l'importation de ce matériel au Cameroun. Parce que la difficulté majeure du million des jeunes aveugles camerounais est liée justement à la production ou à l'accès aux livres adaptés, à l'accès aux livres en vrai notamment. Alors, comment un aveugle camerounais peut-il fréquenter, faire ses recherches sans disposer des livres accessibles, notamment le livre en braille? Vous imaginez que ça serait très difficile. Donc, l'enjeu que nous avons par la réalisation de cette vidéo est que des organisations de bienfaisance, des organisations de développement, des associations de développement qui concourent à l'inclusion sociale des personnes handicapées visuelles par l'éducation puissent nous soutenir. Pour la réalisation de ce projet qui nous tient tant à cœur, il y a des bonnes personnes qui se sont déjà positionnées et ont compris cette nécessité. Je souhaiterais aussi rassurer qu'au niveau local, en plus des établissements qui nous acceptent déjà pour former les aveugles, qui souhaiteraient accompagner ces aveugles, soient les premiers établissements à expérimenter cette technologie, qui va venir renverser la tendance et favoriser davantage l'accès des non-voyants à l'éducation au Cameroun. Et puis, nous pensons qu'une unité de fabrique de cette Braille-Rap SP au Cameroun sera la bienvenue, car la rentrée scolaire 2022-2023 qui pointe à l'horizon verra, si possible, ces installations déjà fouler le sol du Cameroun. Et nous pensons déjà, par exemple, à une formation préalable à l'utilisation de cette embosseuse qui va connaître la participation de deux ou trois non-voyants de notre association avancés à l'utilisation des TIC, mais aussi des clairvoyants qui sont sur le terrain des TIC au Cameroun et qui nous accompagnent d'ailleurs régulièrement dans nos différentes activités. Donc, l'ANIA tend la main à tous ceux qui peuvent nous accompagner dans ce projet innovant, original. Et nous savons que vous serez séduits, non seulement par sa réalisation, mais surtout par les résultats auxquels nous allons aboutir. Je pense que j'ai suffisamment parlé et je pourrai encore parler lorsque le projet va avancer, lorsqu'il sera réalisé et lorsque les rapports de nos activités vous parviendront. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir regardé. Je ne vous vois pas. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada